Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La patronne de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo-Monusco, Bintou Keïta, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le jeudi 22 septembre, exprimer sa reconnaissance envers le gouvernement congolais et la CENI pour leurs efforts déployés pour assainir les climats politiques ainsi que le respect du calendrier électoral. Pendant que la question sur les retraits des forces onusiennes reste en suspense pour l'ONU, les USA, quant à eux, pensent que ce n'est pas l'ordre du jour. Regardez. Je donne maintenant la parole à Bintou Keïta. Bintou Keïta, patronne de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo-Monusco, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement congolais lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le jeudi 28 septembre 2023 pour les efforts visant à décongestionner les climats sécuritaires et politiques en République démocratique du Congo. Alors que l'RDC continue de faire face à des défis sécuritaires dans la région de l'Est, les pays se trouvent actuellement dans la dernière phase des préparatifs en vue des élections générales de décembre 2023. Bintou Keïta a souligné l'importance cruciale d'organiser les élections de qualité pour consolider les acquis démocratiques du pays, maintenir sa stabilité institutionnelle et établir le base d'une paix durable dans la région. Alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis deux mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les trois provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. S'agissant du retrait de la MONUSCO, les États-Unis d'Amérique pensent que cette question ne doit pas encore être à l'ordre du jour. Une explosion accidentelle a ébranlé la ville de Goma le jeudi 28 septembre 2023, provoquant des dommages matériels et des victimes selon Guillaume Djiki Kaiko, porte-parole du gouvernement militaire. Les faits se sont produits aux environs de 16h lorsqu'une requête RPG-7, détenue par un membre de forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une Jeep militaire, a été involontairement déclenché à la suite d'un incident sur la route près du rond-point communément appelé un Stiggo. Suivez. L'explosion d'une bombe a fait un mort et onze blessés le jeudi 28 septembre 2023 à Goma au Nord-Kivu. La bombe qui est allée tomber au stade de l'unité a été lancée par inadvertance par un militaire des FADC qui était à bord d'une Jeep de l'armée congolaise. C'est au stade que l'engin explosif a causé la dizaine des blessés, dont un a succombé à l'hôpital provincial où tous les blessés étaient acheminés pour des soins. L'information a été confirmée par le porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16h, une requête de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République Démocratique du Congo à bord d'une Jeep militaire au niveau du rond-point communement appelé « Astigo » à lâcher par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La requête tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ces blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire à intérim de la province du Nord-Kivu, le gérant-major Thierry Moua Minkouba Piter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Le gouverneur militaire à l'intérim de la province du Nord-Kivu, le gérant-major Peter Thierry Moua Minkouba Piter exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et appelle la population à maintenir le calme et la sérénité en cette période éprouvante. Le secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, a effectué une descente le jeudi 28 septembre dernier dans la commune de Kisinsault, question de sensibiliser la population de ses coins de la capitale sur les processus électoraux et les réalisations du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur des habitants de cette municipalité. Pour Augustin Kabouya, la commune de Kisinsault a bénéficié de plusieurs actions du chef de l'État. Laetitia Moulalu pour plus de détails. À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, prépare déjà les troupes à la sceau finale de ce 20 décembre. C'est dans cette optique qu'il a effectué une descente dans la commune de Kisinsault pour échanger avec la base de son parti sur les enjeux politiques de l'heure. Une visite qui a émerveillé les habitants de ce coin de la capitale qui n'ont jamais reçu un secrétaire général du parti au pouvoir. Très ému par l'accueil lui réservé, Augustin Kabouya a appelé la population de Kisinsault à soutenir la vision de Félix Tshisekedi qui vise le désenclavement de leur contrée. C'est dans cette optique qu'il a présenté les réalisations du président de la République en faveur des habitants de cette commune, notamment la construction de la route de la paix qui va déboucher au Congo central et l'usine de captage d'eau de Lemba Imbu pour les desservir en eau potable. Connu pour son franc-parler, Augustin Kabouya a donné sa position par rapport à la proposition de loi dite Tchani. Le nouveau président gabonais a parlé. Il n'a pas eu peur de qui que ce soit. Il a dit ceci. Pour être président au Gabon, il faut être gabonais de père et de mère. Je pense que c'est une décision responsable. Même ici chez nous, l'initiateur de cette loi, pour être président dans ce pays, il faut être congolais de père et de mère. Il n'a péché à aucun endroit. Mais pourquoi cette question fâche ici chez nous ? On veut défendre qui ? Est-ce que vous, vous allez accepter que les étrangers viennent nous diriger ? Quant au banditisme urbain, appelé communément Koulouna, observé dans cette commune, Augustin Kabouya a invité la population à coopérer avec les services de sécurité. Et pour finir, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, Miguel Cachal-Katimbe, annonce qu'un délai de grâce de 30 jours ouvrable a été accordé aux entreprises sous-traitantes radiées pour se conformer aux dispositions de la loi. Dépassé ce délai, l'honorable Miguel Katimbe prévient que le contrat déjà signé par les 1203 entreprises concernées seront nulles de plainte droit. Images et commentaires suivis. Plusieurs centaines d'entre les entreprises du secteur privé œuvrant dans la sous-traitance ont 30 jours ouvrables pour se conformer à la loi. C'est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, Miguel Cachal-Katimbe, qui l'a annoncé. Ce délai de grâce de 30 jours ne concerne que les entreprises sous-traitantes radiées tout récemment qui devront profiter de ce sursis pour se conformer aux dispositions légales. Entre-temps, dépassé ce délai, l'ARSP prévient que les contrats déjà signés par les 1203 entreprises concernées seront nulles de plainte droit conformément à l'article 28 de la loi portant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cet article prévoit des sanctions pour toutes celles qui violent la loi en matière de sous-traitance dans le secteur privé. En plus, le directeur général de l'ARSP rappelle que la loi en la matière et ses mesures d'application stipulent entre autres que 51% des parts d'une entreprise de sous-traitance doivent être détenues par des Congolais et 49% autres par des expatriés. A titre d'information, la plupart de ces entreprises radiées n'étaient pas inscrites sous la liste officielle des sous-traitants reconnus en République démocratique du Congo. Ce délai est une grâce supplémentaire car ces entreprises suspendues avaient déjà bénéficié d'une période de 10 mois d'interpellation pour s'enregistrer auprès de l'autorité et de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et ainsi régulariser leur situation. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de votre attention soutenue. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada